Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec l'aliasquet et on prendra pour chaque semaine un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel. Voilà mes amis Capricorne, sachez que vous aurez en complément de cette vidéo un taroscope. Je ne sais pas encore quel format il aura, s'il y aura deux vidéos comme auparavant ou une seule, je ne sais pas encore mais bon, du coup, vous verrez, ça arrivera au fur et à mesure en approche du mois de septembre. Ok ? Voilà, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien évidemment que je vous remercie infiniment les amis Capricorne pour vos likes, pour vos abonnements. J'ai peur pour la queue de mon chat, excusez-moi. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment pour vos vues aussi. Vous m'avez fait des vues sur les vidéos du mois d'août, du mois d'juillet. Je vous remercie infiniment. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et bien belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Capricorne, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et bien comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre-arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Capricorne, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour cette première semaine de septembre ? Allez, c'est parti. Alors, nous avons les ouvertures magnifiques. La chanson... Eh bien, vous êtes vernis mes amis Capricorne, mais il se passe ? C'est la chanson quoi ? Ok, Réunion, on adore. Ah, excusez-moi. Hop, elle est là. Et la santé ? C'était celle-ci que j'avais vue. C'est marrant. Quand elle veut tomber, elle veut tomber. Ok les amis. Bon, eh bien... Alors, je vous explique ce qui se passe, mais déjà, on me dit qu'il y a une clôture pour quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est génial. Ok, il y a des ouvertures ici possibles sur cette première semaine de septembre, les amis Capricorne. Il va falloir actionner cette clé. Il y a des portes qui se présentent à vous. Il va falloir aller les ouvrir. Vous avez les clés. C'est vous. C'est vous qui décidez d'actionner la clé ou non vers un destin. Clairement, vous vous incarnez la chance sur ce tirage. Donc, vous êtes plutôt pas mal, les amis. J'ai envie de vous dire ici, la chance est avec vous. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Là, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment. Les portes vont s'ouvrir. Et en plus de ça, si vous voulez, pour moi, la chance dans ce positionnement-là et dans ce que l'on me montre, c'est la notion d'abondance. C'est-à-dire que, vous savez, quand on actionne des portes pour aller vers quelque chose, on espère, bien évidemment, quelque chose de très beau qui nous arrive. Et l'abondance, c'est le petit truc en plus qu'on n'avait pas imaginé et qui fait toute la différence du... On est encore plus vernis. Et c'est là qu'on dit, oh là là, je suis bénie, vous voyez ? Bah, c'est ça l'idée. OK ? Donc là, il y a la chance qui est avec vous. Vous incarnez la chance. Vous êtes magnétique par rapport à la chance. Donc, allez saisir ces ouvertures qui se présentent à vous. Ça se matérialisera très certainement dans des occasions ou peut-être par la finalité de tout ça, par des réunions. Peut-être avec des personnes, aller se déplacer physiquement pour voir des personnes. C'est possible. Pour clôturer cette ouverture de porte ou pour aller ouvrir des portes. En tous les cas, il y a beaucoup de... Vous allez être entouré, en fait. Vous allez avoir des occasions d'être entouré pour vous réunir avec des personnes, pour discuter, pour échanger et pour aller ouvrir ces portes. Il y a une grande guérison qui se fait. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression que ça... Vous clôturez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que ça peut concerner le domaine de la santé pour certains. Mais également, il y a une grande guérison qui se fait sur... Je ressens quelque chose de lourd dans lequel vous pensiez que ça n'allait pas évoluer ou que vous étiez peut-être bloqué dans ça. Vous aviez du mal à dépasser quelque chose. Et là, il y a une vraie guérison qui se fait parce que vous voyez les ouvertures. Vous voyez la chance. Vous avez l'impression que la roue tourne, en fait, d'une certaine manière. Vous voyez ? OK, super. Eh bien, c'est magnifique. On commence bien, les amis Capricornes. J'adore. On va aller voir pour vous le complément de l'algasquet. Alors, sur l'ouverture et la chance, première semaine de septembre pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut bien... Eh bien, j'en ai trois. Je vais prendre les trois. Alors, le message est très clair, les amis. On arrête de se poser dix mille questions et on agit. Parce que là, clairement, la spirale ascendante, c'est d'une certaine manière, jusque-là, le fait que ça n'avançait pas, c'est parce que vous vous posiez trop de questions. Et ces questions-là, en fait, elles vous retenaient comme une enclume et ça vous empêche d'agir. Parce que vous êtes trop dans votre tête. Donc là, on arrête de se poser dix mille questions. On voit les ouvertures, on voit la chance, on y va. Oui, il y a des périodes où ça ne va pas. D'accord, on est d'accord. Mais quand ça va, on y va. Et on va avec les énergies. Parce que quand ça ne va pas, on sait y aller avec les énergies. Il n'y a pas de problème. Voilà, on sait se faire ralentir avec les énergies quand ça ne va pas. Et quand on a du mal et tout ça. Mais là, quand ça va, on y va. On prend le train en route et on actionne tout ça. On arrête de se poser des questions, dix mille questions. On y va. Ok ? Parce que là, la spirale ascendante, elle est là. À partir du moment où, de toute façon, vous avez eu le temps de vous en poser des questions. Donc maintenant, vous avez les réponses. Et les réponses, c'est dans la matière. Il faut les vivre. Il faut aller ouvrir les portes. Il faut actionner la chance. Et il faut débloquer, dépasser ça pour aller vivre, tout simplement, ce début de spirale ascendance. Ok ? C'est beau, mes amis capricornes. Ok. Attendez, je n'ai pas fait ça. Première semaine pour nos amis capricornes de cette panne. Quel est le conseil que l'on vous donne ? Je suis responsable de ma vie. Vous voyez ? La queen ou le king, les amis ? Avec la couronne. Je suis responsable de ma vie. Et je vous le répète. Donc, c'est vous qui prenez la responsabilité ici de ce que je viens de vous dire et d'aller actionner. Ok ? Voilà, mes amis capricornes, pour cette première semaine. Eh bien, c'est super. C'est un magnifique message. Franchement, vous commencez bien votre mois de septembre. En plus, pour une rentrée, on adore. Allez, on va aller voir tranquillement la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'il y a, ma douce ? Allez, c'est parti. Deuxième semaine de septembre 2021. Ce qui attend nos amis capricornes. Hop, c'est parti. Alors, la loi, le changement, le verdict est B. Alors, deuxième semaine de septembre, s'il vous plaît. Ah non, j'en ai trop. J'en ai qu'une seule en conclusion, s'il vous plaît. Ok. Alors, les amis. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui attendent une décision de justice, quelque chose dans ce goût-là, par rapport à la loi, peu importe, administratif, etc. Bon, il y a quelque chose qui arrive, là, sur cette deuxième semaine. Vous, vous avez envie que les choses changent, que les choses évoluent. D'accord ? Votre positionnement à vous, peu importe la situation, clairement, vous... vous... vous équilibrez les choses. Dans votre positionnement, vous équilibrez les choses pour actionner un changement. C'est-à-dire que vous mettez à plat les bases, d'une certaine manière, ici, et vous vous appuyez peut-être sur quelque chose de... une notion de justice, de quelque chose de juste, vous voyez. Parce que, vous, votre objectif, c'est de faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, il faut déjà revoir les bases, et que tout le monde soit d'accord avec les bases. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous vouliez faire évoluer quelque chose, et dans un premier temps, en fait, vous vous référez au... au contrat. Vous voyez, vous vous référez au contrat pour voir dans quelle... dans quelle sphère vous jouez, les règles du jeu, pour aller vers une négociation, vers une évolution. Ben, c'est un peu ça l'idée. Que ce soit intérieur, que ce soit avec des personnes, que ce soit effectif dans quelque chose d'administratif, en tous les cas, vous effectuez cette première pierre. Parce que vous voulez faire évoluer les choses. Et là, clairement, vous allez apporter, ou on va vous apporter, peu importe, il y a un verdict qui va tomber. Et ce verdict-là, clairement, il est dans la notion de ce que vous voulez, parce que vous, ce que vous vouliez, de toute façon, c'était trouver un compromis par rapport à tout ça. Et là, il y a des négociations qui vont pouvoir être menées, et vous allez très bien les mener, parce qu'il y a de belles conciliations, vous arrivez à trouver le terrain vers ce changement. Et peut-être que c'est vous aussi qui, avant, c'était peut-être pas possible dans cette situation, parce que vous ne vouliez pas que les choses changent, ou alors vous étiez peut-être un peu trop abrupt, que vous aviez peut-être une manière de penser et pas une autre. Et là, en fait, il y a quelque chose qui évolue. Mais encore une fois, c'est parce que les bases ont été revues ou ont été comprises d'une certaine manière, vous voyez ? Et là, il y a un compromis qui va être trouvé. Bon, bah écoutez, ça parlera à qui ? Ça parlera parce que c'est un peu... Il est un peu complexe ce message, entre guillemets, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Vraiment, là... Ok, on va aller voir. sur la loi et le changement. Qu'est-ce que ça nous dit ? Deuxième semaine de septembre, s'il vous plaît. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Il y a... Il y a une... Il y a un step qui est passé ici dans ce que vous vivez sur cette deuxième semaine. Il y a une évolution spirituelle. Alors, je vous explique. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans tout ça, dans le sens où... Vous vous dites, mais dans la situation, comment ça peut évoluer spirituellement ? En fait, je vous explique ici, il y a une conscience qui est posée sur quelque chose et on passe sur un step supérieur. C'est-à-dire qu'en débloquant la situation, en voulant faire ce changement, en mettant à plat les bases, vous faites évoluer les consciences en prenant... En la situation, vous, vous prenez conscience de certaines choses, les autres personnes concernées prennent conscience de quelque chose et vous avancez sur un niveau supérieur de conscience. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Ok. Sur le changement et le verdict. Il y a une évolution, en fait, importante. Ok. Alors, ça peut concerner... Le verdict, ça peut concerner... Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Il y a peut-être une histoire de relation intime, de coucherie, peut-être, dans cette situation. Voilà, pour certains. Pour d'autres, sinon le message plus général, ici, on vous dit que le message que l'on me donne, c'est qu'il ne faut pas rester... En fait, je vous vois étendu. Il ne faut pas rester dans la passivité, ici. Il ne faut pas rester dans le... On verra si ça évolue ou quoi. Ici, il faut vraiment être acteur. Ça va être important de poser vos limites, en fait. Ici, vos limites, elles vont être très importantes parce que si vous restez... C'est la carte, en fait, et la manière dont on me le montre. Si vous restez couché, il n'y a rien qui changera, il n'y a rien qui évoluera, mais par contre, enfin, par rapport à vous, mais les choses continuent à avancer. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a rien, du coup, qui évoluera, mais les choses continuent à avancer, mais elles avanceront sans vous. Donc là, et le verdict, il risque de tomber sans que vous ayez agi de quoi que ce soit. Donc là, ça va être important de rester bien acteur de tout ça et d'être dans l'évolution et dans le changement, vous voyez. Ok, sur le compromis, on vous dit que c'est un grand oui. Vous allez réussir à obtenir le compromis que vous voulez, les amis. Super. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette deuxième semaine ? On vous dit je mérite le respect. Et oui, il est là, le respect. Pour ceux à qui, dans la situation, ça parle de relations intimes ou de coucheries ou de choses comme ça, ici, il y a des... Comment on appelle ça ? Les boundaries. Des limites à poser. Vous savez très bien que si vous voulez que les gens vous respectent, il faut vous respecter d'abord et donc c'est en montrant c'est limité ici. Je mérite le respect et je reste sourde aux personnes négatives et aux pensées négatives. Voilà ce que l'on vous conseille. Ok ? Voilà pour cette deuxième semaine les amis capricornes. Allez, on va aller voir la troisième. Hop ! C'est parti ! J'ai plus les mots en français. Enfin, c'est pas j'ai plus mais sur certaines choses comme ça, je n'ai pas les mots en français tout simplement parce que je regarde beaucoup de côtes en anglais en fait. Je regarde beaucoup de choses en développement personnel et tout ça en anglais et du coup, ben du coup, des fois, voilà, c'est les mots que je vois en flash en fait de choses que ça me rappelle et du coup, ils sont en anglais. C'est pour ça que je je pègue un peu sur les mots parfois. Allez, c'est parti ! Troisième semaine de septembre pour nos amis Capricornes ce qui les attend s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, ensuite, un retour, vous voulez faire un retour ? Oui, c'est vous. Aïe, 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 voyons voir. Ah, il y a un changement, c'est pas mal. Ok, la synthèse de tout ça nous parle de quoi ? Ah, bien, on aime beaucoup. Alors, je vous explique. Troisième semaine, il y a quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous a déstabilisé, peu importe, physiquement, émotionnellement, peu importe. En tous les cas, ça vous a déstabilisé. Vous réfléchissez à faire un retour vers quelqu'un dans une situation, dans quelque chose, dans tous les cas, vous voulez retourner. Ça peut concerner le domaine amoureux, effectivement, mais ça peut être dans n'importe quelle situation également, vous prenez en fonction de ce que ça vous parlera. Pourquoi ? Parce que vous êtes prêt à effectuer un changement. Cette déstabilisation, elle n'est pas forcément négative, déjà, pour commencer, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous a fait perdre un petit peu pied et peut-être eu ou vous avez, pendant cette semaine, des réactions assez... peut-être le fait de prendre du recul ou bien de vous éloigner. Et là, il y a vraiment l'envie de retourner vers ça d'une certaine manière ou de retourner vers une situation ou vers quelqu'un, encore une fois. Vous êtes prêt à effectuer les changements nécessaires pour ça et des changements sur le long terme parce que là, on a les quatre saisons. Donc, clairement, vous êtes prêt à voir à plus loin ici dans ce qui va se passer. Ça va vraiment avoir un impact sur le long terme. Ici, on vous parle de l'examen. Effectivement, vous savez, la carte de l'examen, pour moi, c'est le passage test de la vie. C'est-à-dire que la vie vous propose des choses. Elle vous propose des expériences, parfois réitérées. Et c'est à vous de décider ce que vous en faites. Et là, l'examen, c'est vraiment de vous proposer quelque chose. Et avec le fait du retour, pour moi, ça vous a déjà été proposé ici. Mais vous n'avez peut-être pas réussi à la saisir, la situation, la chance, peu importe ce que c'est. Parce que ça vous a tellement déstabilisé que ce n'était pas évident. Et là, avec le recul, vous allez réussir cet examen, ce test de la vie, cette proposition. Vous allez le réussir haut la main. Parce qu'avec l'examen, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être fructueux pour vous. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à... S'il y a quelque chose à dépasser, vous allez y arriver. Est-ce que vous êtes prêt à effectuer les changements nécessaires et vous êtes prêt à accueillir les changements aussi qui vont être dans le long terme ? Ouais. OK. Alors, des précisions sur l'instabilité et le retour, s'il vous plaît. Alors, hop. Ah, superbe, les amis Capricornes. Superbe. Vous faites preuve d'une maturité sans faille. C'est très, très beau. Vous faites appel à toute votre maturité. Peut-être également que vous vous tournez aussi vers des personnes matures pour effectuer ce retour et comprendre ce qui vous déstabilise. Mais dans tous les cas, vous allez vers la sagesse, vous allez vers la maturité pour affronter cette situation qui vous déstabilise. Et ça, c'est magnifique. Super, mes amis Capricornes. OK, sur le retour et le changement. S'il vous plaît, de quoi ça s'agit ? Troisième semaine de septembre, s'il vous plaît, pour mes amis Capricornes. Ah, 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 ah. Ah ouais, OK. Alors, effectivement, bon, alors ça va très certainement ce retour et ces changements, ils vont peut-être se faire par rapport à une communication téléphonique ou en tous les cas, par rapport au biais du téléphone. Il y a quelque chose par rapport au téléphone. Écoutez, soit ça se passe par le téléphone, soit vous avez besoin du téléphone pour activer ce retour et ce changement, soit c'est votre rapport au téléphone, que sais-je. Enfin, en tous les cas, voilà. Il y a une grande maturité qui se fait là. C'est important, c'est superbe. Et là, avec l'examen, on vous dit, alors il y a le H, vous mettez le mot que vous voulez avec le H, mais en tous les cas, il y a une harmonie qui va arriver ici. En fait, lorsque vous allez dépasser cette expérience et que vous allez aller vers ce changement, l'harmonie va être très présente. Mais il fallait d'abord être déstabilisé les amis. Ah, j'ai oublié la petite carte de conseil. Qu'est-ce qu'on conseille à nos amis capricornes pour cette troisième semaine ? Eh bien, il y en a deux. Je suis sacrée. Hey, hey ! Et j'embrasse le changement. Vous voyez les amis ? J'embrasse le changement. Vous voyez cette carte ? En fait, elle a la peau du dos comme un serpent. Et c'est la représentation, en fait, le serpent est souvent la représentation du changement comme le papillon qui sort de sa chrysalide et le serpent qui mue, tout simplement. Donc, il se libère de ce qu'il n'a plus besoin pour aller garder son essence et avoir cette nouvelle peau. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment ça. j'embrasse le changement et je suis sacrée. On n'oublie pas que vous êtes une personne magnifique qui avait énormément de qualités et beaucoup de choses qui vous sont propres et donc que vous êtes sacrée. Et c'est important de le considérer d'abord vous. OK ? de le reconnaître vous. C'est ça que je voulais dire. Voilà pour cette troisième semaine. Allez les amis, on va aller voir la quatrième et dernière semaine de septembre. Comment se finit ce mois pour vous ? Quatrième et dernière semaine de septembre pour nos amis 4 et 40 s'il vous plaît. Alors, de nouveau les ouvertures. M'en adore. Vous avez commencé avec les ouvertures. Vous terminez avec les ouvertures. C'est génial. La famille. Ah, c'est beau. Pop, 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 pop. Mes amis capricornes. Mais dis donc, vous me faites un mois de septembre là. Attention. Ah, elle est là celle qui a voulu tomber. Oh là 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 là. Bon. Écoutez, ça termine en fanfare. Moi, j'adore. Ici, il y a des ouvertures encore une fois. Ouverture. Vous êtes la clé, les amis. Il y a un destin qui s'ouvre. Vous décidez d'actionner ou d'ouvrir une porte qui se présente à vous. Il y a les notions familiales qui sont très importantes pour vous ici et qui sont au cœur de votre réflexion sur cette quatrième semaine. Votre famille, votre famille de sang, peut-être votre famille amicale également. Peu importe que ce soit dans le travail, dans votre cercle social. Ce que vous considérez vraiment comme votre famille, les valeurs familiales qui sont portées ici. Et pardon, ou peut-être la famille que vous avez créée également avec votre conjoint, conjointe, enfant, etc. Il y a les notions de valeurs familiales qui sont très importantes et vous actionnez une porte pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à vos désirs, à votre vision de la famille. Et vraiment, c'est très important ici parce que vous recevez de par le fait d'ouvrir cette porte, d'actionner, de choisir un chemin par rapport à vos valeurs familiales que vous portez en vous qui sont ancrées et que vous voulez voir se réaliser dans la matière, vous recevez un cadeau. Un cadeau de l'univers en miroir de ce que vous portez ici en vous. Mais c'est vous qui actionnez. Je tiens bien à le préciser parce que le cadeau, il ne tombe pas du ciel ici. Il tombe parce que vibratoirement, vous incarnez ce que vous désirez voir se réaliser dans la matière par rapport à vos notions familiales. Ce cadeau, il peut être emballé de différentes manières. Je vous invite à ouvrir l'œil et à vous rendre compte de ce que vous avez en face, en réception ici parce que ce n'est peut-être pas exactement la manière dont vous voyez les choses ou que vous désirez que les choses se réalisent mais voyez l'essence. Essayez de regarder derrière les lignes parce qu'il y a un magnifique cadeau qui se présente ici en miroir à cette prise de décision, à cette ouverture que vous décidez d'aller. D'accord ? Il y a un juste équilibre des choses et ici, il y a de la justice divine qui débarque en plus avec le cadeau. C'est quand même beaucoup. Vous êtes bénis sur cette quatrième semaine. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous mais parce que vous décidez d'ouvrir les portes. Attention. Ok ? Il y a une idée d'expansion de famille là ou de... Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz. Vous me direz. Ok, sur l'ouverture et la famille s'il vous plaît. Sur l'ouverture et la famille. Une précision s'il vous plaît. Quatrième et dernière semaine pour nos amis Capricorne. Oh là là ! Pour ceux qui désirent des enfants, là, c'est présent quand même. Ça peut concerner les enfants, clairement. Ici, le chemin que vous désirez ouvrir ou aller, peu importe la porte là. Mais vous connectez aussi avec quelque chose de très beau, de très insouciant en fait, qui vous ramène à à des désirs d'enfant ou au fait de vous ressentir comme un enfant insouciant. Vous voyez ? Et c'est beau parce qu'en même temps, c'est les valeurs et les principes familiaux. Donc, c'est des choses fortes, importantes, avec des piliers, avec des responsabilités. Et en même temps, vous vous sentez comme un enfant à travers tout ça parce que vous vous sentez à votre juste place. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est très beau en tous les cas. Il y a cette âme d'enfant qui est ravivée. Il y a peut-être votre enfant intérieur qui est ravivé, vous voyez ? Et il y a une notion de voir les choses avec beaucoup d'insouciance mais pas de naïveté mais d'insouciance d'un enfant qui voit quelque chose et qui est excité comme jamais, vous voyez ? Il y a ce truc là vers ça. Ok, sur la famille et le cadeau. Vous allez le voir quand vous le vivrez, vous me le direz. Sur la famille et le cadeau, une précision pour la quatrième semaine pour nos amis qui a pris elle est là. J'ai de l'abondance. Waouh, les amis ! Ah ouais, dès que vous actionnez, dès que vous décidez d'incarner ce chemin là et ce truc de famille là, il y a l'abondance. C'est le truc en plus, le cadeau qui débarque, vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le truc en plus que vous n'aviez pas imaginé et qui fait que c'est encore plus que ce que vous pensiez obtenir. c'est magnifique sur la loi. On adore. J'aimerais bien avoir du... Oh là 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 ! Il y a une harmonie qui est retrouvée, enfin qui est retrouvée, qui est trouvée en tous les cas dans tout ça. Il y a la justice divine mais alors je ne vous dis pas, la manière dont elle va intervenir, c'est très marginal, c'est très atypique, ça va vous surprendre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok les amis ? Allez, le petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel pour vous les amis. Il y a celle-ci. Je suis co-création. Et oui, ça part de vous les amis. Encore une fois, je vous l'ai dit, il faut actionner la clé. Et je suis belle ou je suis beau. Je suis co-création et je suis belle ou je suis beau. Et oui, vous allez vous sentir vraiment... Waouh ! Mais belle ou beau, cette carte pour moi, elle est oui, effectivement physique, mais aussi un rayonnement intérieur. Vous voyez ? La beauté dans toute sa splendeur, dans tout ce que l'on est. Nos valeurs, nos principes, notre âme, notre amour, notre cœur, tout ça. Vous voyez ? C'est beau, j'adore ! Voilà mes amis capricantes, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On y va, on termine avec un conseil des portes de l'intuition pour vous si j'arrive à me saisir. Hop là ! Allez, c'est parti ! Un petit conseil pour clôturer ce mois de septembre avec les portes de l'intuition. Il est beau ce jeu. Il est toujours aussi gros, je galère toujours à le battre avec mes petites mains, mais il est beau. Hop là ! Vous vouliez de la famille ? Il y en a encore et toujours ! La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Debout ! Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oh là là, j'adore ce diamant-là, c'est magnifique ! La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les amis capricantes. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous accompagnera au mieux, ça vous accompagnera, oui c'est ça, au mieux sur ce mois de septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois, les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada